Et c'est tout et à tous, et bien c'est Pierre, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, il y a quelques temps j'ai fait une vidéo pour montrer comment j'ai installé un serveur sur un Raspberry Pi, et dans mon cas c'était un serveur proxy, et je vais apporter quelques changements du coup sur ce Raspberry Pi, je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo, parce que je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser. Alors pour rappel, dans ma vidéo précédente, je vous avais expliqué que j'avais un Raspberry Pi, qui est branché sur mon réseau local, qui est ici, et qui du coup est appelé par des scripts qui sont sur un VPS que j'ai chez OVH. Mais le truc c'est que pour en fait reconnaître ce Raspberry Pi, au lieu d'utiliser plutôt l'IP de ma box internet, j'utilise quelque chose qui s'appelle un nom de domaine. Donc par exemple dès qu'on va sur un site internet, ici par exemple le site d'OVH, si je veux savoir sur quel ordinateur est hébergé OVH.com, et mon ordinateur a besoin de savoir ça pour qu'il soit capable d'afficher la page, et bien on va faire appel à un serveur DNS qui va me dire OVH.com, il est sur cette IP. Je peux vous faire une petite démonstration en direct. Si je fais un ping de OVH.com, on va me dire qu'il est sur l'IP 198.27.92.1. Et le truc c'est que cette IP, dans mon cas, c'est l'IP de ma box, et ma box dans mon cas c'est un abonnement particulier, et les abonnements particuliers ont la particularité le plus souvent d'être des IP dynamiques, c'est à dire qu'elle va régulièrement changer. Et là c'est ce qui s'est passé pour mon IP. Mon IP que j'avais utilisé pour la vidéo était à ce moment-là, pas celle-ci, mais encore une autre IP avant, puisque je l'ai changée entre temps, mais maintenant ma nouvelle IP est celle-ci. Et le truc c'est que là, du coup je suis encore dans la situation où je vais devoir changer mon nom de domaine toulouse.ggio.fr à la main pour lui dire qu'il est sur cette nouvelle IP. Pour résoudre ça, c'est qu'en fait j'ai un petit script que j'ai installé sur mon Raspberry qui est ici, et qui est ce script-là, il va faire appel à mon VPS qui est chez OVH, il va lui dire « Hey, ma nouvelle IP, c'est ça ! » Et donc là c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va devoir faire deux choses. La première chose qu'on va faire, c'est être capable de modifier ce fichier automatiquement sur mon VPS OVH. La façon dont je vais faire ça, c'est que je vais mettre en place un projet web, donc ça sera une API, qui en fait, que dès que je vais appeler cette API avec un nom et une IP, je vais pouvoir modifier ce fichier pour du coup modifier la ligne en question qui permet de faire la situation entre le nom et l'IP. Donc l'idée c'est que j'appelle l'API avec Toulouse et une IP, et ça va modifier ce fichier avec Toulouse et l'IP. Donc c'est-à-dire qu'il y aura ce script-là qui sera sur mon serveur OVH, donc ça sera du code qui permettra de créer une API, et ensuite il y aura un code qui sera sur mon Raspberry, qui lui fera appel du coup à cette API. Alors voilà, j'ai commencé à créer l'API, donc je suis basé sur un petit template d'API que j'ai déjà pour mes projets à moi. Donc en fait, mes projets API, ils sont basés sur une classe App, qui est du coup la classe principale de mon projet, et ils récupèrent en fait une série de paramètres qu'on a besoin régulièrement. Je ne vais pas tous vous détailler ce que font chaque paramètre, je ferai peut-être une vidéo sujet des API de manière générale pour vous en parler, si jamais ça vous intéresse. Et aussi, en plus de ces paramètres, je récupère aussi une confie. Donc en fait là, ce que ça me permet de faire, c'est que là, si j'appelle mon API et que je lui envoie une requête, là actuellement, avec mes Vardump ici, j'affiche en fait juste les informations de ma requête. Et ici, on voit que j'utilisais la méthode HTTP PUT, on voit que dans le body, je lui ai envoyé domaine et une IP, qui sont ici un string, que je pourrais ensuite parser en JSON. Et aussi, on voit que j'ai un header ici, un header d'autorisation, qui s'appelle BeereurTestToken, parce que c'est ce que j'ai envoyé ici. Et ensuite ici, j'ai du code, qui me permet de valider en fait, si mon token est correct. Et donc ensuite, si je veux valider que mon token est correct, et bien j'ai un exemple de config ici, dans lequel je précise quel est le token valide, que là, je vais indiquer comme étant test. Et là ici, je l'ai écrit TestToken, donc je vais écrire test. Et donc là, si je vais envoyer, ça va être bon. Par contre, si j'envoie n'importe quoi, ça ne va pas être bon. Il me dit que je ne suis pas autorisé à appeler mon API. Et il me répond du coup la réponse qui me dit non autorisé. Pourquoi je fais ça ? Évidemment, parce que je ne veux pas que n'importe qui soit capable de modifier mes enregistrements DNS. Je ne veux qu'uniquement moi, depuis mon Raspberry Pi, soit capable de le faire. Donc c'est pour ça que je mets une protection via un token. Donc voilà, ça c'est la première grande étape. C'est d'avoir une API que je peux contacter, dans laquelle je peux envoyer des informations. Et ensuite, ces informations, il faut qu'elles soient capables de modifier mon fichier de mon DNS. Donc il y a du coup ce fichier-là. Et dans lequel je peux modifier l'enregistrement qui correspond à Toulouse. Donc ce qui va me manquer dans cette API, c'est déjà de valider que la personne appelle l'API correctement. Donc là, ce que je vais valider, c'est que la personne l'appelle avec la bonne méthode HTTP, que dans mon cas, j'ai choisi ces puts. Et ensuite, qu'il donne les bonnes informations, c'est-à-dire qu'il m'envoie bien un domaine et une IP. Et une fois qu'il y a ça, je vais devoir faire en sorte que ça modifie mon fichier, celui-là, pour chercher la ligne où c'est écrit Toulouse et changer pour mettre la nouvelle IP. Je viens de récupérer depuis mon serveur DNS une copie de mon fichier qui correspond du coup à la définition de tous mes sous-domaines liés à mon domaine GIOFR, qui est le fichier que j'ai besoin de modifier. Ce qui fait que si j'ai besoin de modifier automatiquement la partie qui concerne Toulouse, j'ai deux lignes à modifier. Déjà, j'ai la ligne qui fait la relation entre Toulouse et l'IP. Et ensuite, j'ai une autre ligne que j'ai besoin de modifier, c'est le serial qui est ici. Le serial, c'est ce qui est utilisé par mon serveur DNS pour savoir quelle est la dernière modification de ce fichier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je modifie ce fichier, je devrais incrémenter le serial de 1. Et donc ça, c'est la première partie que j'ai commencé à faire avec mon code. Donc j'ai rajouté dans ma config, une config qui s'appelle DomainFile, que ici, dans mon cas, en local, j'ai mis le fichier GIOFR, DB, excusez-moi pour la moto qui passe dans la rue, que j'ai copié ici pour tester. Et ensuite, ce fichier-là, je vais l'ouvrir pour le modifier. Donc comment je fais pour modifier cet incrément qui est ici ? Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le fichier ligne par ligne et je vais regarder quand est-ce que j'ai une ligne qui commence par arrobase in SOA. Et si c'est le cas, si j'ai une ligne qui commence par arrobase in SOA, je vais passer mon booléen à true qui est ici. Et une fois que mon booléen est à true, vu que je le fais à la fin de ma boucle, ça veut dire que la prochaine fois que je vais passer dans ma boucle, la ligne d'après va être sélectionnée. Donc c'est cette ligne-là. Et donc cette ligne-là qui est ici, 33, serial, je vais ensuite la remplacer par 34, serial. La façon dont j'ai fait ça, j'ai en fait explosé ma chaîne de caractère par les espaces, c'est-à-dire que je l'ai transformé en tableau. Et ensuite, ce tableau, je l'ai parcouru. Et dès que dans ce tableau, je trouve quelque chose qui ressemble à un nombre, je lui rajoute un. Donc c'est comme ça qu'ici, je vais exploser tous les espaces qui sont là. Ensuite, je vais trouver le nombre. Dès que c'est le cas, je vais rajouter un. Ensuite, je vais exploser les espaces qui sont là. Là ici, je vais ignorer tout ça, vu que ce n'est pas des nombres. Et le reste de la chaîne de caractère ne va pas être touché. Donc là, maintenant, une fois que j'ai ça, ça veut dire que je suis capable d'incrémenter mon petit nombre qui est ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la ligne dans ce fichier pour que ma modification soit dans le fichier et pas juste affichée ici dans ma console. Bon, ben voilà, c'est fait. Je sais incrémenter le serial. La façon dont je l'ai fait, c'est qu'en parcourant le fichier, je sauvegarde les nouvelles lignes dans un tableau que j'ai appelé New Lines ici. Et dès que j'ai créé toutes mes nouvelles lignes, à la fin, je les mets directement dans le fichier de domaine. Ce qui fait que là, vous voyez, j'ai mon serial à 33. J'appelle une fois la requête. Hop, et j'ai mon serial qui passe à 34. J'appelle une autre fois la requête. Et j'ai mon serial qui passe à 35. Donc là, là-dessus, on est bon. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est du coup de modifier de l'autre ligne qui du coup ici est Toulouse. Et au passage aussi de vérifier si déjà la valeur que j'ai dans mon fichier est déjà la bonne. Parce que si c'est la bonne valeur, je ne vais pas modifier le fichier, donc je ne vais pas modifier le serial non plus. Hop, du coup, j'ai un peu continué. Donc là, on voit le fichier actuellement. Donc là, c'est la version actuelle. Et maintenant, je vais du coup faire appel à mon API en lui donnant une nouvelle IP. Je vais ouvrir le fichier. On voit que maintenant, le 33 est devenu 34 et que l'IP ici a changé. Mais par contre, si je réexécute à nouveau, on voit ici que l'IP n'a pas changé et qu'on laisse à 34. Et la version originale du fichier, c'était celui-là, 33. Et avec cette IP-là, Toulouse. Donc la façon dont je l'ai fait, c'est en fait, j'ai vérifié si déjà le domaine était présent, c'est-à-dire Toulouse était présent dans mon fichier. Donc je regarde du coup, en fait, si jamais en parcourant les lignes de mon fichier, j'ai une ligne qui commence par domaine in A. Donc si on regarde le fichier Toulouse in A. Ce qui fait d'ailleurs que si j'essaye de mettre Toulouse 22 au lieu de Toulouse, par exemple, il va me répondre 400 bad requests parce que Toulouse 22 n'existe pas. Donc je fais d'abord ce petit contrôle-là. Et une fois ensuite, du coup, que j'ai ce domaine-là, je remplace en fait l'IP actuelle par la nouvelle IP si elle existe déjà. Donc je fais ici le contrôle, en fait, que si l'IP est exactement la même, je retourne tout va bien. Et sinon, je change l'IP par la nouvelle IP que j'ai passée en paramètres. Et donc c'est comme ça, en fait, que j'ai un fichier qui est modifié automatiquement via un appel API. Mais par contre, une fois qu'on a modifié le fichier, il faut faire quelque chose quand on a un serveur DNS, c'est qu'il faut en fait relancer le service DNS pour que la modification soit prise en compte. Et pour relancer le service DNS, souvent c'est une commande. Et vu que la commande va varier selon le système d'exploitation, je me suis dit que je vais la mettre en paramètres de mon programme. Donc là, ça sera service name restart dans mon cas. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que cette commande, je vais la mettre dans la config. Donc c'est-à-dire, je vais aller dans mon config example ici et je vais l'appeler restart DNS command. Et je vais lui donner du coup, ma commande en question qui va être ici. Donc cette commande, pareil, je vais la mettre dans mon config PHP. et cette commande, on va l'exécuter. Donc pour l'exécuter, on va utiliser une commande PHP qui permet de faire ça. Je vais utiliser un petit shellexec et qui tout simplement va récupérer la commande. Pour avoir la commande, je vais le récupérer depuis ma config, donc qui est ici. Et donc on va aller tout en bas et on fait shellexec de ma commande. Et ma commande, je l'ai appelée restart DNS command. Et là du coup, je récupère ma petite commande de ma config. Ce qui fait que ça va exécuter cette config. Bon là du coup, le souci, c'est que ça risque de ne pas bien fonctionner. C'est-à-dire que là du coup, vu que je suis exécuté sur Windows, là si j'exécute cette commande-là, ça va faire n'importe quoi. Donc ça ne va pas marcher dès que je serai sur mon Windows, mais dès que ça sera sur mon serveur, ça fonctionnera. Donc ce que je vais faire, c'est que ce code-là, je vais le mettre sur mon VPS et je vais bien sûr mettre l'API à disposition. Ce qui d'ailleurs voudra dire qu'il faudra que je rajoute une nouvelle entrée dans ce fichier d'ailleurs pour du coup rajouter un sous-domaine qui fera appel à cette API qui dans ce cas-là va sûrement s'appeler dnsapi.ggio.fr. Et puis du coup, je vais mettre en ligne ce truc-là et on va pouvoir tester directement en prod. Alors ça y est, j'ai fini de mettre en place du coup le petit projet en prod. Donc là, j'ai ma requête où je lui envoie le domaine Toulouse et la nouvelle IP. Et je vais tester d'exécuter cette requête pour voir ce qui se passe. Avant ça, je vais vous montrer vite fait l'état du fichier de DNS avant. Donc on a le serial A33 et on a le Toulouse qui est ici. Et puis maintenant, on va essayer de lancer la petite requête HTTP. J'ai un retour 201, ce qui veut dire que c'est un bon... Par contre, d'ailleurs, je me suis planté dans le code HTTP, je devrais retourner 204 plutôt que 201. C'est une petite erreur de ma part. Je corrigerai ça après. Et donc là, si on va là-dedans, on voit le serial 34 et on retourne Toulouse et on voit qu'on a l'IP qu'on a bien envoyé. Et maintenant, on va tester de renvoyer une deuxième fois la requête. Donc là, j'ai toujours le 201 qu'il faudra que je change en 204 là aussi. Et le serial est toujours à 34 et le Toulouse est toujours bon. Donc c'est bon, ça fonctionne. Donc là, maintenant, si j'essaye de me connecter au proxy, par contre, ça ne va pas marcher pour le moment avec le nom de domaine parce que ça ne se met pas à jour tout de suite les DNS. Mais si je fais avec la nouvelle IP, là, pas de souci, ça fonctionne. Donc là, en ce qui concerne ça, je ne peux pas faire grand-chose à part attendre. Mais du coup, ce qu'on va pouvoir faire en attendant, c'est faire le petit script sur la Raspberry qui fera la requête à notre API pour pouvoir changer l'IP associée au nom de domaine quand on en a besoin tout simplement. Donc là, on est le lendemain. Il se trouve que maintenant, ma petite requête fonctionne ici. Donc oui, parce qu'en fait, des fois, le DNS, ça met un peu de temps avant de se mettre en place. Et le petit script, en fait, pour que le Raspberry change, enfin, appelle la route de mon API, je l'ai codé et je l'ai fait en Python. Pourquoi j'ai choisi Python ? Parce que Python était déjà installé sur mon Raspberry. Donc pourquoi m'embêter à le faire dans d'autres choses quand Python est déjà présent ? Et le script ressemble à ça. Donc ici, on a une config. Dans ma config, je vais vous montrer juste l'exemple parce que ça, je peux vous le montrer. En gros, dans l'URL, je mets l'URL de mon API et le token, je mets mon token secret que je me sers pour authentifier. Et ensuite, on fait deux choses dans ce script. On va d'abord récupérer notre IP actuel. Pour ça, il y a plein de sites pour permettre de faire ça. Par exemple, si on va sur ce site-là ici, on récupère notre IP. Et donc ça, c'est ce que j'utilise. Mais il y en a plein d'autres. Et ensuite, une fois que je récupère cette IP, j'envoie ma requête du coup à mon API. Je me connecte avec mon token et je lui passe du coup le domaine actuel que je lui passe en paramètre à mon script ainsi que l'IP. Donc ce qui fait en fait que le domaine, je le passe du coup en paramètre. C'est-à-dire que ici, je fais un Python main.py Toulouse. Et donc là, en fait, j'ai mis un petit dollar en trop. Et donc là, il va appeler mon API en passant Toulouse en paramètre et avec l'IP actuelle du Raspberry. Ce qui fait que dans le futur, si jamais j'ai envie d'avoir plusieurs serveurs proxy, je pourrais tout simplement changer le paramètre qui est ici par autre chose. Donc là, dans mon cas ici, mon sous-domaine, c'est Toulouse. Si demain, je mets une autre Raspberry Pi par exemple chez mes parents à Saz, je pourrais l'appeler Saz. Donc là, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour que mon Raspberry change d'IP tout seul. La dernière chose qui va nous manquer c'est de faire en sorte que ce petit ligne de commande, la Python MNPI Toulouse, soit appelé de manière régulière. Par exemple, tous les jours, tous les deux jours, quelque chose comme ça. Ce qui fait que tous les jours, tous les deux jours, mon Raspberry va prévenir mon VPS de chez OVH que l'IP de ma box a changé. Avant que je fasse ça et que je vous explique comment je le fais, j'en profite pour vous rappeler parce que je ne suis pas un très bon YouTuber là-dessus, je devrais vous le rappeler plus souvent, de mettre des pouces bleus sur la vidéo pour m'aider pour l'algorithme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, comme ça j'y réponds. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. D'ailleurs, par rapport à ça, si vous regardez dans la description, dans mes tout premiers liens en début de la description, j'ai d'autres chaînes YouTube. J'ai ma chaîne YouTube Pyraminy Geo 2 où je poste des vidéos un peu plus entre guillemets spam que celles que j'ai ici, des vidéos un peu moins travaillées ou des fois des souvenirs qui datent d'il y a longtemps ou des tests. Donc, si vous voulez vraiment voir tout ce que je fais actuellement, j'ai tendance des fois à poster des trucs sur la chaîne numéro 2 que je ne poste pas ici. Et j'ai aussi une chaîne vidéo Shorts pour ceux qui utilisent YouTube Shorts pour si jamais vous voulez voir mes vidéos format TikTok mais qui sont sur YouTube. C'est un réupload de tous mes TikTok automatiquement sur YouTube. Donc, merci pour ceux qui font tout ça. Maintenant, retour à la vidéo. Je vais vous expliquer comment on exécute un script régulièrement. Bon alors, pour exécuter un script de manière régulière sur une machine Linux ou même sur une machine Windows d'ailleurs, on va utiliser quelque chose qui s'appelle un scheduler. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'écrit parce que si jamais vous êtes comme moi nés en France et que vous avez appris l'anglais, ce n'est pas forcément un mot qui est très facile à comprendre comment il s'écrit quand on l'entendit. Donc, scheduler, ça s'écrit comme ceci. Et les schedulers, il y en a plein mais parmi ceux qui sont par défaut sur toutes les distributions Linux, quasiment à ce que je sache, il y a quelque chose qui s'appelle le crontab. Et là, on voit que j'ai un crontab qui est sur mon Raspberry. Donc, j'utilise la commande crontab-tiree qui me permet de l'éditer et donc là, ça me permet d'ouvrir le fichier où j'ai tous mes crontab. Donc, pour vous montrer un exemple de crontab, je peux ouvrir par exemple le crontab que j'ai sur mon serveur OVH et ça se présente de cette façon. Donc là, ici, on a une fréquence. Donc, il y a plusieurs signes ici qui représentent des unités différentes. Ça part dans les minutes, puis les heures, puis les jours, etc. Ensuite, on a la commande qu'on veut exécuter et puis c'est tout. Et après, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à balancer dans le vide la sortie du crontab parce que sinon, ça nous fait des notifications dans le système. Donc, souvent, on préfère d'abord envoyer la sortie dans un fichier de log et après, envoyer la sortie finale dans du vide pour éviter que le crontab nous emmerde. Donc là, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir déjà une durée. Donc, pour faire ça, il y a un site qui est très bien qui s'appelle crontab.guru. Je vous mettrai lien dans la description et si jamais j'ai oublié, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Donc là, on peut faire que par exemple, on peut l'exécuter tous les jours. Tous les jours à minuit, ça peut être une idée. Ouais, tous les jours à minuit, pourquoi pas. Donc, tous les jours à minuit, ça donnerait ça. Ça donnerait 0, 0, étoile, étoile, étoile. Et ensuite, ce qu'il va nous falloir, en fait, c'est le chemin vers notre script qu'on va exécuter. Je vais juste ouvrir une deuxième console. Donc, je me connecte vite fait sur une deuxième console. Donc, je vais chercher, en fait, du coup, le chemin vers mon script. Donc, je vais aller dedans dans mon dossier. Donc là, ici, c'est là où j'ai mon dossier main. Ensuite, je veux le chemin actuel, cpwd, c'est ça. Et donc là, ce qui fait que si je veux exécuter le script depuis le chemin entier, je peux faire ça, main.py, toulouse. Et donc ça, c'est une version du script que je peux exécuter peu importe dans quel dossier je suis. Et ça, c'est ce qui m'intéresse parce que tout à l'heure, quand j'ai exécuté avec le main.py ici, ça sous-entendrait que j'étais dans le dossier dnsapi.cl. Là, ce qui me permet, avec la deuxième commande que je viens d'écrire, c'est que si je me déplace d'un dossier, ça fonctionnera toujours de la même façon. Donc là, j'ai ma commande ici. Et ensuite, comme j'ai indiqué de l'autre côté dans mon autre comptable, je veux prendre la sortie et je vais la loguer dans le vide parce que je ne vais pas prendre le temps de loguer la sortie. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. De toute façon, je me rendrai bien compte si ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas spécialement d'intérêt ici à me créer des logs. Mais si on a envie de se créer des logs, on aurait pu aussi bien prendre la sortie de ce script et le loguer dans un fichier ou dans un autre système ce qui fait que derrière, on aura nos logs rassemblés. Et donc là, si je sors, normalement, il va me dire qu'il m'a installé mon ChromeTable. Ce qui fait que si je refais un ChromeTable-E, je veux voir que ma ligne est bien ici. Et donc là, à partir de maintenant, tous les jours à minuit, mon Raspberry va envoyer une requête à mon serveur d'OVH pour indiquer sa nouvelle IP si jamais elle a changé. Bon, ben voilà, c'était Pierre. J'espère que si tu vous a plu. Je vous rappelle, si la vidéo vous a plu, pouce bleu s'il vous plaît. Si vous avez des questions, comme d'hab dans les commentaires, j'essaye de répondre au maximum d'entre eux. Normalement, j'en rate aucun, mais bon, c'est-on jamais, peut-être j'en ratez. Et puis voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Et aussi, je vous mettrai le lien sur l'écran de ma vidéo précédente où je vous ai montré comment j'installe mon serveur Proxy sur le Raspberry. Donc voilà, si vous voulez voir ça, je vous mets le lien quelque part sur l'écran. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501